Alors, la propriété de padding ou remplissage, CSS, elle contrôle, comme je l'ai dit, l'espace vide entre le contenu de l'élément HTML. Alors, la propriété padding, comme on dit la propriété de remplissage en CSS, elle contrôle l'espace vide entre le contenu de la balise HTML et sa bordure. L'augmentation du padding d'un élément rend l'espace autour de cet élément-là plus grand. Alors que réduire le padding va enfin rendre l'espace plus compact. On va ensemble augmenter l'espace entre le paragraphe et sa bordure, d'accord ? Déjà, on va faire clic droit, on va inspecter. On remarque que le paragraphe, il a une classe PageDescription. On remarque que sa classe CSS est là. On va lui ajouter un padding. Donc, padding, d'accord ? On va lui donner un padding de 30 pixels. Vous remarquez automatiquement ce qui s'est passé. Vous remarquez l'espace, donc remarquez le contour vert, d'accord ? La zone envers. Donc, l'espace entre le paragraphe et sa bordure a augmenté. C'est ça le padding, d'accord ? Donc, on va maintenant enregistrer ces modifications. Donc, la page de description, c'est padding de 30 pixels. Et voilà. Dans la prochaine vidéo, on va voir maintenant comment travailler avec la marge. « – Sous-titrage FR 2021